salut tout le monde c'est olivia de panier pour elle alors je vous présente aujourd'hui les cartes cadeaux que j'ai préparé pour panier pour elle parce que cette année on ne peut pas bâtir de panier pour des raisons de sécurité à cause de la pandémie alors je vais vous montrer les cartes que j'ai choisi et pourquoi et j'espère que ça vous inspirera à créer vos propres paquets de cartes cadeaux alors suivez moi alors voici les cartes que j'ai choisi pour mon paquet de cartes cadeaux vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ces cartes là en particulier je vous explique mais tout d'abord les trois choses que je voulais garder en tête en choisissant ces cartes c'est d'abord elle n'a probablement rien ensuite elle a probablement besoin de tout et enfin peut-être qu'elle a des enfants alors mon paquet une valeur de 260 $ mais bien sûr vous pouvez décider pour vous c'est quoi votre budget pour pour votre paquet dans les choix que j'ai fait je voulais vraiment fournir une certaine variété mais aussi donner à cette femme la chance de se payer une petite traite alors ici on a une carte cadeau de winners et avec ça j'espère que la femme pourra s'acheter un petit ensemble cute et c'est aussi parce que quand les femmes se retrouvent dans les refuges il y en a beaucoup qui qui quittent une situation très violente à la maison et ça veut dire que quand elle quitte elle quitte rapidement et soudainement alors pour cette raison il n'a peut-être pas beaucoup de choses à se mettre sur le dos et ça ce serait une chance pour elle de s'acheter quelque chose de neuf alors ici on a une carte jean coutu une valeur de 50 $ on peut pas le voir mais ça vaut 50 $ et avec ça j'espère que qu'elle peut alimenter sa salle de bain donc en espérant qu'elle pourra s'acheter une nouvelle brosse à dents de la pâte à dents du savon du papier toilette des produits hygiéniques pour femmes ce qu'elle aura besoin alors avec cette carte de canadian tire j'espère que la femme pourra s'acheter des articles pour la cuisine donc des assiettes et ustensiles des chaudrons et aussi peut-être quelques petits outils qu'elle aurait besoin pour la maison alors avec cette carte de la rama j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être s'acheter des articles pas cher pour la cuisine j'ai surtout pensé à des aliments non périssables parce que c'est vrai que ça coûte pas très cher chez de la rama donc ça veut dire que si elle veut des la bouffe en canette ou en boîte elle pourra en acheter beaucoup et ça va durer longtemps 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 et en fait il ya les cartes mes cafés de mcdonald alors ici je pensais vraiment à lui donner la chance de se payer une petite traite une petite gâterie parce que même si si chaque carte vaut 15 $ chaque ça peut quand même aller loin puis si elle a des enfants ça veut dire qu'elle pourrait peut-être retourner chez mcdonald plusieurs fois pour pour les nourrir et bien sûr quand on peut penser ce qu'on veut de la bouche et mcdonald mais on sait que les enfants aiment ça fait que ça pourrait être le fun pour eux alors ici on a une carte que mon père a dessiné est ce que j'ai fait c'est que bon les cartes cadeaux vont aller dans j'ai écrit un petit message à la femme quelque chose d'assez neutre mais comme quoi elle mérite vraiment les belles choses qui lui arrivent et puis je vais mettre ça dans une enveloppe et ça va être ça mon paquet de cartes cadeaux maintenant ici d'habitude vous vous allez mettre votre vous allez mettre notre notre adresse postale qui va paraître sur l'écran par contre si vous voulez que l'enveloppe soit jolie comme ça et que ce soit adressé pour la femme vous avez juste à mettre tout ça dans une plus grosse enveloppe et vous mettez l'adresse postale de panier pour elle juste ici et vous nous l'envoyez avant le 12 décembre pour notre collecte alors cette année on donne les paquets de cartes cadeaux au native women's shelter et au shield of athena ces deux refuges avec qui on a participé l'an dernier notre but cette année c'est de se rendre à 25 paquets de cartes cadeaux bien sûr si on surpasse cet objectif on pourrait inclure un troisième refuge alors j'aimerais vous remercier profondément de votre participation cette année et les années précédentes le l'échéance la date d'échéance c'est le 12 décembre alors envoyer vos paquets de cartes cadeaux à l'adresse que vous avez vu sur l'écran avant ou à temps pour le 12 décembre encore une fois merci beaucoup et à l'année prochaine j'aimerais vous remercier